Et maintenant, demain, qu'est-ce qu'on en fait? C'est à coup de hashtag MeToo que j'y ai cru. Hashtag moi aussi que c'était pour changer, hashtag je vous crois que c'était pour arrêter. J'avais la tête débordante d'espoir, mais un arrière-goutte déjà vu me revenait en bouche. C'était l'automne 2014 qui me rappelait la vague de dénonciation. Hashtag agression non dénoncée. J'ai alors conclu que les agresseurs, pardon, les individus qui ont commis des indécences sexuelles, sont pareils aux feuilles. C'est à l'automne que les feuilles tombent, puis ce phénomène-là provoque un froid. Par chance, il y a le printemps où elle bourgeonne, des feuilles si bien accrochées qu'on ne pourrait les atteindre seules. C'est pourquoi nous n'étions plus seuls. Nous étions plusieurs à provoquer l'automne. L'hiver s'annonçait froid. Plusieurs ont préféré migrer vers un monde d'illusion pour éviter les tempêtes. À chaque récré, on joue en taille avec des filles comme les gars. Est-ce qu'il y a une fille qui pourrait rester dans ta chambre? Oui. Les styles sont pour tout le monde. Il n'y a pas un support de filles? Hum... parler. Puis c'est pareil, les gars et les filles. C'est juste pas le même genre. Est-ce qu'un gars, ça, c'est tout? Non. Même Jésus, c'est même possible. Bonjour, Marie-Anne. Qu'est-ce que vous pensez de Rihanna? Elle est trop mince. Elle découle le loup. Ah oui, elle! Tu vois, à quel point à cet âge-là, ils ont autant... L'apparence compte autant, là. Comment vous décrivez une belle fille? Sexuelle! Mais c'est fou parce qu'il pense... Tu sais, il pense, mais il pense pas tant que ça, là. Il fait juste ça pour fêter dans la masse. Tu sais, de se fondre dans la masse de, comme... Une fille belle, là, sexuelle. Fait rien dire sexuelle. OK, puis comment vous décrivez un beau gars? Hum... C'est déjà? Non. Non, quoi Vincent? Lucas Farah. Lucas Farah. Oui, je suis pas moi. Fait qu'une belle fille, c'est sexy, c'est sexuelle. On s'en fout qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Lui, il l'a dit, là, tu sais. Elle pourrait me battre, puis ça me dérangerait pas. Mais un gars, première chose qui sort, c'est intelligent. OK. Yes. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Je suis devenue féministe. Bon, c'est assez bizarre, là, quand on dit ça au départ. Mais, moi, c'était que j'avais mon frère plus vieux que moi, qui avait 2 ans plus que moi, puis je jouais avec les mêmes jouets que lui jouait. Des camions, maman, j'achetais 2 camions de différentes couleurs, puis... Alors, j'étais dans le groupe des garçons. Alors, on disait que j'étais un tomboy, pas mal. Ça, là, ça me fâche, là. Mais pas ça, parce qu'elle dit, ça me fâche pas, là. J'aime ça entendre ça, là, mais l'espèce de séparation. J'ai fait un gâteau pour un shower de bébé, tu sais, un révéler du sexe. Puis là, là-bas, il fallait mettre une petite épingle si t'es un gars ou une fille. Moi, je voulais pas, là. C'est un bébé. Peux-tu, s'il te plaît... Hé, cet enfant-là, là, il va naître encadré, là. Il va se faire dicter qu'est-ce qu'il faut qu'il soit, là. Il peut-tu naître, puis pas être un genre, un sexe... Même pas un genre, parce qu'on parle pas de genre, là, on parle d'un sexe. T'es un pénis, t'es un gars. T'es une vulve, un vagin, t'es une fille. Générique